Bonjour, merci de nous rejoindre. Bienvenue dans Normandie Matin, votre émission 100% positive et 100% normande. Ce matin, nous recevons deux spécialistes du vin, Emmanuel Ménard et Maxime Lambert. Bonjour messieurs. Alors vous êtes tous les deux cavistes indépendants en Normandie et vous allez participer dans quelques jours à la demi-finale du concours du meilleur caviste de France. Vous nous direz dans quelques instants à quoi reconnaît un bon caviste et comment on choisit un bon vin. Et voilà, là, Emmanuel, vous êtes donc à Falaise dans le Calvados, caviste indépendant et vous à Fécamp en Seine-Maritime. Et s'il y a des bouteilles et des verres de vin sur cette table ce matin, c'est parce que nous allons parler de bon vin. On ne va pas le boire évidemment parce que c'est quand même de l'alcool, il faut le préciser. Tous les deux, vous avez été délectionnés pour représenter la Normandie au concours de meilleurs cavistes de France. Alors je vais essayer de retrouver l'affiche, voilà, parce que j'ai une affiche. Ce concours, ça consiste en quoi exactement ? Alors c'est un concours qui consiste à promouvoir le métier de caviste, un métier de passion et puis un métier de professionnel. C'est-à-dire de montrer finalement que nous sommes des professionnels et pas seulement des amoureux du vin. Et qui a réellement des connaissances à avoir pour avoir suffisamment de recul pour pouvoir bien conseiller nos clients. Et ce concours permet de valoriser un petit peu tout ça. Donc c'est un concours qui allie aussi bien des questionnaires sur le vin, sur la gestion d'une cave, mais aussi des dégustations à l'aveugle. Ce sera le cas. Alors Emmanuel, la dégustation à l'aveugle, ça se passe comment ? C'est un peu le fantasme de tout le monde, ça. Les gens qui reconnaissent le vin juste en le goûtant. Exactement, c'est un peu le phénomène l'aile ou la cuisse où Louis de Funès reconnaît à l'aveugle un château au Léoville-Lascaz 53, si je me souviens bien. Effectivement, il faut vraiment s'entraîner, s'entraîner et s'entraîner. C'est à la fois simple et compliqué, la dégustation à l'aveugle. On a l'impression que c'est compliqué, mais finalement, c'est énormément de pratiques. En goûtant énormément, énormément, on se remplit la mémoire, on se rafraîchit la mémoire. Et c'est comme ça qu'on peut espérer retrouver des repères au moment où on va déguster à l'aveugle. Alors ce qui va se passer aussi pour ce concours, c'est qu'un client mystère, évidemment, un anonyme, va se présenter dans votre boutique. Il ne va pas vous prévenir et en plus, il va vous filmer à votre insu. Voilà, pour vous tester en fait, parce que c'est ça l'idée, c'est savoir comment vous recevez les clients, comment vous les conseillez, comment vous leur racontez des histoires. C'est ça. Alors ça, je crois que ça va se passer entre la demi-finale et la finale. Effectivement, il y a un ou plusieurs clients mystères qui vont venir, en caméra cachée, je crois. Et l'idée, c'est vraiment d'observer le caviste dans sa façon de travailler, dans sa façon de conseiller, pour en faire une épreuve de plus au concours. Alors là, on vous voit dans votre boutique de falaise, vous n'avez pas les mêmes lunettes et vous étiez coiffé différemment, mais c'est bien vous. Je confirme. Le caviste, c'est celui qui vend du vin, donc qui conseille les clients. Ce n'est pas la même chose que le sommelier. Non, alors le sommelier, lui, travaille en restaurant. Et justement, pour revenir sur le concours, c'est pour ça que le syndicat des cavistes professionnels a voulu mettre en place ce concours. On communique énormément sur le concours du meilleur sommelier. On avait envie, dans la famille des cavistes, d'avoir aussi un concours qui reconnaît notre profession et notre façon de travailler avec le grand public. Alors, Maxime, qu'est-ce qu'un bon caviste ? Un bon caviste, c'est comme un bon et un mauvais chasseur. C'est ça, c'est le sketch des inconnus. Non, le bon caviste, je pense que c'est quelqu'un d'amoureux du vin et puis de persévérant qui va quand même essayer d'aller chercher un petit peu plus loin. C'est votre cas, vous, vous êtes amoureux du vin, mais depuis l'adolescence. Depuis l'adolescence, c'est arrivé. Je ne saurais pas expliquer réellement pourquoi je suis là-dedans, mais j'ai des vieux souvenirs de caves un petit peu qui renfermaient des trésors, qui renfermaient des vins qui exprimaient le terroir. C'est vraiment ça qui me plaît beaucoup aujourd'hui. Oui, le terroir, c'est important parce qu'en tant que caviste indépendant, dans votre fonctionnement, vous ne faites pas appel à des centrales d'achat, par exemple, qui achètent des quantités de bouteilles dans toute la France et qui les redispachent. Vous, vous choisissez vos vignerons et vos produits ? On choisit vos vignerons, on les respecte, on les aime, on essaye de les connaître au mieux. On se rend très souvent compte que le vin ressemble au vigneron, qu'il le fait quand il fait son vin avec passion et avec intérêt. Et oui, notre rôle, c'est d'essayer d'aiguiller au mieux nos clients, de bien connaître nos clients, et puis d'essayer de leur conseiller les bons accords mets-vins pour les plats de tous les jours. Voilà, à donner des conseils. Alors moi, j'ai une question. Emmanuel, je vous pose d'abord la question. Est-ce qu'on peut se faire plaisir avec un tout petit budget et trouver un bon vin avec un petit budget ? La réponse est clairement oui. On peut vraiment se faire plaisir à quasiment tous les prix. Alors, il y a un seuil minimum, bien évidemment, que moi, j'estime autour de 4 et 5 euros. Ça, c'est vraiment le seuil minimum pour arriver à faire un vin de qualité qui va renfermer quelque chose de vraiment intéressant à déguster. Mais oui, on peut se faire plaisir. La seule différence qu'il va y avoir entre un vin à 5 euros et un vin à 60 euros, par exemple, ça va être une question de complexité. Le vin à 5 euros va être plus simple. Il va nous raconter une histoire un petit peu plus simple, mais qui peut être très, très plaisante comme histoire. Alors, racontez-nous une histoire. Par exemple, vous avez amené des vins. On va faire votre boulot de caviste, là. Vous avez amené des vins, des petits coups de cœur. Dites-nous. Voilà, donc le vin rouge que j'ai apporté, qui se trouve ici. Donc, c'est un vin rouge italien du domaine Marco Carpinetti. Donc, on est dans la région de Rome. C'est pour moi un vin qui est très intéressant, qui est fait en agriculture biologique. On tourne un petit peu, qu'on voit là. En agriculture biologique et biodynamique. fait par un vineron passionné, petit, qui respecte son terroir. Donc, il y a plus qu'un vin dans cette bouteille. Il y a vraiment toute une histoire. Il y a l'histoire d'une région. Il y a un terroir. Il y a vraiment de l'amour. Ce vin est très intéressant à défendre en tant que caviste, parce qu'on a souvent l'impression, en France, d'être un peu... On est un peu chauvin. C'est en France qu'on a les meilleurs vins. Mais pas seulement. Pas seulement. Alors, vous, vous avez amené un vin italien. Soyons pas chauvin. Maxime, vous avez amené un vin chilien. Alors, j'ai ramené un vin chilien, qui est fait dans une région assez incroyable, qui est coincée entre la Cordillère des Andes et le Pacifique. Là, c'est du blanc, pour le coup. Donc, ça, c'est du blanc. C'est un Gewürztraminer du Chili. Parce qu'effectivement, comme le dit Emmanuel, il faut être ouvert. Et c'est en étant ouvert qu'on apprend aussi des autres. Alors, question de non-connaisseurs. Gewürztraminer, ça sonne un peu alsacien, quand même, au Chili. C'est une variété de cépages. D'accord. C'est pas une appellation d'un vin français. C'est pas une appellation d'origine contrôlée. C'est vraiment la variété de raisins. Il n'y a que du Gewürztraminer dans cette bouteille. Et suivant le terroir, suivant le sol, le sous-sol. Vous pouvez montrer un petit peu la bouteille, parce que voilà. C'est décoré avec un vélo, c'est joli aussi. Oui, ça fait bicycletta. Bicycletta, voilà. Et c'est vrai qu'on a quelque chose, nous, qui nous plaît. Parce qu'il faut découvrir, il faut cette ouverture. Ah, comme ça, c'est très cher ou pas ? Non, c'est à peine une dizaine d'euros. Voilà, et le vin italien, c'était ? Celui-ci coûte 11 euros. 11 euros. Donc voilà, on a des vins très raisonnables. Le conseil qu'on va donner aux gens, c'est peut-être de se renseigner sur le vin, de lire des choses, et puis après d'aller discuter avec vous, tout simplement, dans vos boutiques. Oui, oui. De venir discuter avec un caviste, de venir partager. Et je crois qu'on reste encore un des rares commerces où on peut avoir ce partage avec nos clients. Et d'ailleurs, c'est un commerce, c'est pas un commerce qui décline. Les cavistes indépendants, il y en a de plus en plus. Exactement. Voilà, des gens par passion, comme vous, Emmanuel, puisque vous êtes lancé il y a 5 ans, après un autre travail dans l'industrie. Donc voilà, allez voir Emmanuel, allez voir Maxime à Fécamp, à Falaise, et puis discutez avec les cavistes, c'est fait tout plaisir. Merci beaucoup, messieurs, en tout cas, d'être venus dans cette émission. Merci beaucoup.